Musique Je sens que je vais beaucoup parler donc il faut que je m'hydrate Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à mes romans Fantasy Fantastique Alors je ne vais pas me risquer à mettre quel livre dans la catégorie Fantasy Et quel livre dans la catégorie Fantastique Parce que c'est un petit peu un micmac C'est un peu le bordel en fait ce truc là Donc j'ai préféré tout regrouper en Fantasy Fantastique Comme ça voilà je ne me plante pas dans la description de ce qu'est un roman Fantastique Et de ce qu'est un roman Fantasy Ils sont là, ils sont derrière, ils sont juste trop beaux Alors je ne vais pas vous sortir des romans de la lune Il y en a certains qui ont, même pas mal, qui ont énormément circulé sur la toile Mais bon moi j'ai toujours 10 trains de retard Donc c'est maintenant que je m'y mets Sachant que à la base la Fantasy, le Fantastique c'est pas du tout ma cam Donc il était temps de s'élargir un petit peu Et effectivement sur le conseil de toutes les copines booktubeuses Je me suis enfin lancée dans ce genre littéraire Et j'en suis la première réjouie Parce que j'ai commencé à en lire quelques-uns Et pour le coup je ne les ai pas mis dans ce book haul Vous les verrez en point lecture Mais il y en a quand même deux là-dedans je crois bien Ouais, deux Que j'ai terminé et que j'ai surkiffé Du coup j'ai acheté les suites Et on va arrêter de blablater On va aller directement voir les livres Alors c'est des romans que vous avez déjà vu 1 milliard 350 millions de fois sur la toile Mais c'est pas grave, j'avais envie d'en parler J'avais envie de les montrer parce qu'ils sont juste trop beaux Donc voilà, je me suis procuré le tome 1 Cinder De Marissa Meyer Alors franchement j'étais La meuf trop superficielle J'étais dégoûtée Parce que moi je voulais la couverture où il y a le talon Et en fait couverture mensongère Sur la publicité du site où je l'ai acheté C'était la chaussure Et en fait ils m'ont envoyé cette version là Bon en soit c'est pas très grave Je sais Mais j'étais déçue J'étais déçue parce que je voulais absolument la couverture avec le talon Bref, passons Alors en fait c'est les chroniques lunaires Je lis Alors pour l'instant je vois qu'il y a 4 livres Donc Cinder, Scarlett, Cress, Levana, Winter Alors là on va où ? Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing Une terrible épidémie ravage la population Depuis l'espace un peuple sans pitié attend son heure Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder Brimé par son horrible belle-mère Car la jeune fille, simple mécanicienne à demi humaine Détient sans le savoir un secret incroyable Un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer Alors, bon pour moi c'est de la réécriture Deux contes, deux fées Ça me parle complètement Même si je ne l'ai pas encore lu Je sais, je suis un mouton pour le coup Parce que voilà, j'ai vu tout le monde en parler J'ai vu la tête des couvertures J'ai vu le titre Ça a suffi à me convaincre Donc voilà Quand je l'aurai lu, j'espère très prochainement Je vous dirai ce que j'en pense Même si encore une fois, on a déjà vu 3 milliards d'avis Bah je vous donnerai le mien en plus en prime Ça fera 3 milliards et des poussières plus un avis Ensuite, sans grande originalité Je me suis procuré les autres passeurs Alors à plein instant, j'ai que le tome 1 et le tome 2 J'ai pas lu le tome 2 Donc qui est la Reine des Neiges Je n'ai lu que le tome 1, Les Héritiers Et alors Ça en fait Bah faut dire, j'en avais quand même beaucoup entendu parler Encore une fois dans les vidéos des booktubeuses Et ça me tentait pas mal Pas mal beaucoup même je dirais Et je suis dégoûtée J'ai renversé du chocolat dessus Il y a plein de petites tâches, vous verrez pas Mais moi je les vois et ça, bref, ça me chagrine Je peux pas dire que j'ai pas aimé Parce qu'honnêtement j'ai bien aimé Peut-être moins que l'enthousiasme Que j'avais vu sur Sur toutes les vidéos de booktube Mais après j'attends de voir la suite Parce que j'ai franchement aussi J'ai bien aimé, j'ai bien aimé le concept Alors c'est l'histoire de Peter Qui se découvre en fait Toute une histoire de famille Toute une mission derrière Enfin c'était un petit peu le jeune homme Le jeune homme tout le monde J'allais dire monsieur tout le monde Mais non quand même il est un petit peu jeune Mais bon bref, l'adolescent lambda Qui en fait se retrouve mais dans un truc Qui dépasse l'entendement En même temps on est dans l'imaginaire Et en fait c'est que des comebacks Que des flashbacks Il rentre dans une espèce de piscine Où du coup il voit Ce que ses ancêtres en fait ont vécu A un moment précis Et donc il va découvrir son histoire En fait l'histoire de ses ancêtres Et pourquoi effectivement il est ce qu'il est Et bon il est pas le seul Il y a aussi pas mal d'autres jeunes Qui se retrouvent dans la même situation que lui Et en fait c'est pas mal en fait Moi ça me fait un petit peu penser À ces histoires où on se rend compte Qu'on est l'élu de quelque chose Alors qu'on était vraiment dans sa petite vie Son petit train-train Voilà, très quotidien Et d'un coup Bam ! On se prend une grande douche froide On se retrouve confronté à des choses On savait même pas que ça existait Et bon ouais On va dire que ce côté-là J'ai bien aimé Après les comebacks J'ai vu que pour certains Ça avait un petit peu dérouté Moi pas du tout Au contraire j'ai bien aimé Parce que c'est bien fait J'ai eu du mal à comprendre au tout début Mais bon finalement Après j'ai très vite compris Comment ça se goupillait tout ça Et en fait J'ai trouvé ça assez prenant Ça a pas été un coup de coeur Peut-être avec la suite Mais voilà On va dire que pour un premier tome Qui met en place l'histoire J'ai quand même bien aimé Assez pour vouloir lire la suite Dès que j'aurai lu le tome 2 Bon là je suis lancée Donc j'irai au moins jusqu'au tome 3 Le tome 4 je sais pas encore J'ai eu beaucoup d'avis Très mitigés sur le 4 Donc je sais pas Si j'ai aimé les 3 Bon je me lancerai dans le 4 Mais voilà En tout cas Je suis très contente de l'avoir Je trouve qu'il est très très joli Je trouve que les couvertures En fait sont sublimes Et je les voulais en grand format En sachant que Comme moi je les achète C'est d'occasion Et bah C'est pas cher du tout quoi Donc faites-vous plaisir C'est vraiment des beaux ouvrages Et voilà J'en attendais un petit peu mieux Que ce qu'on disait Mais bon Bon voilà Je suis pas non plus déçu de fou quoi Donc voyons la suite Alors la sélection de Kira Kass Alors 35 candidates Une couronne La compétition de leur vie Donc 300 ans ont passé Et les Etats-Unis ont sombré dans l'oubli De leur ruine est née Iléa Une monarchie de caste Mais un jeu de télé-réalité Pourrait bien changer la donne Donc elles sont 35 jeunes filles La sélection s'annonce Comme l'opportunité de leur vie Ça me fait un peu penser Genre au bachelor L'unique chance pour elles De troquer un destin Misérable contre un monde de paillettes L'unique occasion D'habiter dans un palais De conquérir le cœur du prince Maxon Maxon je sais pas L'héritier du trône Blablabla Je ne vais pas en lire plus Tout jeu comporte des règles Et les règles sont faites Pour être transgressées Honnêtement Moi ça m'intrigue énormément Ça me fait penser vraiment A un bachelor Mais en mieux Parce que Parce que déjà C'est un roman Et ce n'est pas une émission Indigeste à regarder Donc Ouais Moi je ne sais pas Je trouve que le concept Est assez sympa Donc J'ai craqué pour ce livre là J'ai hâte de voir Ce qu'il a dans le ventre Ensuite Je me suis laissée tentée Par le joyau De Amy Ewing Le joyau Au lieu et cœur De la cité solitaire Représente la richesse La beauté La royauté Mais pour une jeune fille Pauvre comme Violette Lasting Le joyau est avant tout Synonyme de servitude Et pas n'importe laquelle Violette a été formée Pour devenir mère porteuse Car dans le joyau Le vrai luxe Est la descendance Acheté lors de la vente Aux enchères Par la duchesse du lac Violette Le lot 197 Son nom officiel Va rapidement découvrir La réalité brutale Qui se cache derrière L'étincelante façade Du joyau S'exercer à la créauté A la trahison A la trahison Et au coup bas Est la distraction Favorite de la noblesse Violette doit accepter Son sort Et tâcher de rester en vie C'est pourtant Dans ce sinistre quotidien Qu'elle tombe amoureuse En séduisant garçon Louée pour servir De compagnon A la nièce aigrie De la duchesse Cette relation Interdit de vaudra Aux jeunes allemands D'affronter Les plus grands des dangers Alors c'est une trilogie Moi franchement Ça me Moi ça me tente bien En plus la couverture Est magnifique J'aime beaucoup Donc oui Encore une fois Je suis un mouton Des fois la couverture Peut me convaincre Alors là pareil On en a entendu parler Un peu partout Là je crois que c'est sur deux tomes Les sorcières du clan du nord J'avais l'impression Que je ne devais pas passer à côté Quand on a un peu Les soeurs de sorcières Et tout Ce qui est un peu mon cas Je pense que celui là J'étais un petit peu Obligée de craquer Donc je voulais vite fait Le résumé Pour ceux qui ne connaîtraient pas Mais j'en doute Deux mondes que tout opposent Une grande amitié Une histoire ensorcelante Poppy Adolescente rebelle Se fait renvoyer De tous les lycées Qu'elle fréquente L'innocente Clarée A du mal à se faire accepter Par sa communauté secrète De sorcières Leur chemin n'aurait jamais Du se croiser Pourtant Elles deviennent inséparables Et la rencontre Avec le mystérieux Léo Achèvera de bouleverser Leur destinée Mais Y a-t-il une frontière Entre magie Et réalité Un roman de fantaisie Qui a déjà des airs De classique Tout en étant complètement contemporain Voilà Donc Ça c'est le sortilège de minuit C'est de Iréna Brignul Brignul Je ne sais pas Bon Moi ça Ça me parle Plutôt pas mal Je sais pas En fait Je sais pas du tout A quoi m'attendre Parce que Bah j'en ai jamais lu En fait des livres Des livres comme ça De magie Donc je J'ai vraiment hâte De me plonger dedans Et de voir si j'accroche A ce genre d'univers Alors là par contre Pour ce roman Que je vais vous présenter J'ai craqué Parce que lui Pour coup J'ai lu le premier tome C'est La voleuse de secrets Donc c'est de Brenda Drake Et le tome 2 Il est là C'est La gardienne des mensonges Donc c'est la saga Non la trilogie d'ailleurs De Librairie Jumpers J'ai beaucoup aimé Autant je pensais Que ça allait être Un peu gnagnant Un peu cucu Parce que pareil C'est des ados Mais Mais non En fait Pas du tout J'ai adoré Donc là par contre Pas besoin de l'air déshumé Je peux un petit peu Vous en parler Alors sans vous raconter l'histoire Juste vous planter le décor Très brièvement Ce sont en fait Des gens Qui ont la capacité De passer d'un Pays à l'autre On va dire A l'aide de livres Par exemple Imaginons là J'ouvre un livre Bam J'ai une carte De Londres Bah il y a une bibliothèque A Londres Bah voilà Je vais avoir la possibilité De me retrouver à Londres En rentrant dans le livre Et Voilà Donc Ils ont pas ce pouvoir Pour rien Vous en doutez bien D'ailleurs Elle a même un globe Dans la main Qui est assez révélateur Ils ont des pouvoirs En fait Et C'est un petit peu La guerre En fait Voilà Ils se préparent une guerre Elle à la base Elle était pas Alors c'est un petit peu Comme les tropasseurs Elle était pas du tout Au courant de tout ça Elle débarque Elle nana Elle comprend pas Ce qui se passe Avec ses deux meilleurs amis Et il se retrouve en fait Propulsé dans une histoire Mais alors en plus Il se retrouve vraiment Frontalement Dans un truc Bah Une espèce de guerre Dans un espèce de combat Et Et j'adore en fait Il traverse Il se retrouve de librairie En librairie En fait A travers Plusieurs pays Du monde Et c'est génial J'ai adoré Il y a une petite romance Dans l'histoire Que j'ai bien aimée aussi Moi je comprends pas En fait les gens Qui n'aiment pas Quand il y a une petite romance Et tout Moi au contraire Je trouve que ça rajoute Un petit truc supplémentaire J'aime bien personnellement C'est mon petit péché mignon Les romances Donc voilà Moi j'apprécie beaucoup Et voilà Donc en gros C'est la guerre Ça va aller très très mal Et je me suis arrêtée En mode PLS À la fin du premier Donc il me fallait absolument Le deuxième Que je vais dévorer Incessamment sous peu Et voilà J'ai adoré Les couvertures sont magnifiques Les personnages Je les adore Tous d'ailleurs Et en fait Plus on en rencontre Plus on s'attache aussi Aux nouveaux personnages Donc c'est ça Que j'ai beaucoup aimé C'est qu'il n'y a pas De réel personnage Qui sert à rien Je trouve Mais après je suis beau public Donc voilà Là pour le coup Je critiquerai pas Parce qu'en fait J'ai tout aimé Voilà J'ai juste tout aimé Je l'avais vu passer aussi Dans les vidéos sur Booktube J'ai pas pu m'en empêcher Et là c'est vraiment Parce que la couverture Est juste magnifique Non mais s'il vous plaît Quoi C'est pas trop beau Là c'est les chroniques Des fleurs d'opale Là c'est le 1 À la candeur de la rose De Hyléna Alors ça c'est de l'auto-édition Je l'ai payé plein pot Mais rien à faire Parce que je le trouve Juste magnifique Je l'ai pas encore lu Donc je vous lis un petit peu Ce qui se passe derrière Rares escapées du massacre De son village natal Dive-t-il Une jeune fille du peuple de l'air Est sauvée en territoire et demi Grâce au symbole étrange Qu'elle porte sur le front Elle serait la cinquième fille De la déesse aveugle Séquestrée dans un monastère Et manipulée par le prêtre Sarine Qui compte la livrer au roi Une fois ses pouvoirs éveillés Elle est libérée par son frère Naïd Qui la perçoit de partir avec lui Sauf que les terres De l'Edenor Sont semées de danger Et que la cruauté De certaines personnes Hantées par la haine Et la guerre S'oppose à la candeur de Dive-t-il Avis de découvrir ce monde Dont elle a si peu joui Mais avant tout Elle veut échapper à son destin Est-ce possible Lorsque l'on est voué A devenir une déesse ? Bon Moi j'ai envie de dire On y va Le résumé me fait assez envie La couverture me faisait Énormément envie Donc on y va On y va très bientôt Et je vous en parlerai prochainement Tout le monde en parle Comme étant le livre Qu'il faut lire Et qu'on ne trouve plus Je vais parler naturellement De Wicked Le fameux livre De magie Sorcerie Voilà Qui apparemment Est un must De Gregory McGuire Et effectivement Il s'avère que C'est assez compliqué De se le procurer Et j'ai profité Justement De mon dernier séjour A New York Pour me le procurer Mais j'ai vu Que je n'étais pas tout seule Il y avait aussi Alors attendez C'est lequel le 2 ? C'est lequel le 3 ? Je ne sais plus Je crois que celui-là C'est le 2 Son of a Witch Et le 3 A Lion Among Men Alors oui C'est en anglais Oui Je vais galérer Mais comment vous dire Ils étaient à 9 dollars Celui-là est à 8 dollars Et celui-là 8 dollars Voilà Il n'y a que le 3 Qui était à 9 dollars Bon Je n'ai pas pu Je n'ai pas pu dire Donc quoi Apparemment Ils sont géniaux Moi je me rappelle Beaucoup de Wicked La comédie musicale Je ne sais pas S'il y a un rapport Je pense Mais en tout cas Je me suis dit Bon S'il est si galère Que ça à trouver en France Là ils sont devant toi Bah écoute Profites-en Jette-toi à l'eau Du coup Je n'ai pas fait les choses à moitié J'ai pris les 3 Ouais C'est en anglais Je vais galérer de ouf Mais ce n'est pas grave Moi Ça me fera du vocabulaire En plus à apprendre Et je suis très contente Parce que moi Qui voulais commencer A me mettre à la lecture VO J'ai pris le premier Harry Potter En VO Alors j'aurais dû vous le mettre Oui Je n'ai jamais lu Aucun Harry Potter Je sais C'est la honte Mais ça ne m'a jamais attirée Mais je me suis dit Voilà Je vais me mettre à la lecture VO Qu'est-ce que je pourrais lire ? Eh ben Harry Potter Allons-y Du coup voilà Je me suis procuré Le premier tome d'Harry Potter En VO Je ne l'ai pas encore commencé Calmons-nous Mais voilà C'est dans ma pâle Et ça rejoint Ces trois petites merveilles Et j'espère que je vais réussir à comprendre Je l'espère Je vous en reparlerai Pas tout de suite On va attendre un petit peu Mais en tout cas voilà Ils sont là Et je suis très contente On va terminer avec Rebelle Alors ça c'est un livre de Halloween Hamilton Il est en plusieurs tomes également Et en fait il me faisait vraiment envie Alors c'est tout petit Il me faisait vraiment envie C'est une prisonnière D'une vie étouffante Au coeur du désert Amani n'aurait jamais imaginé Galoper un jour sur un cheval fantastique En compagnie d'un fugitif Recherché pour trahison Elle ne se serait jamais douté non plus Qu'elle en tomberait amoureuse Ni qu'elle l'aiderait A mener la résistance Contre le sultan Alors là je vois que deux tomes Je ne sais pas si il y en a un troisième Mais ça j'ai craqué Au salon du livre Parce que j'en avais entendu parler J'en avais entendu aussi beaucoup de bien Comme quoi c'était une héroïne Assez badass Donc j'ai vraiment hâte de voir ça Ma caméra a planté Je disais donc que pour le coup Je ne me suis pas cassée la tête J'ai pris un petit format Voilà c'est très très bien Ça prend moins de place Et voilà j'espère que J'espère que c'est bien Mais je pense Je pense que ça va me plaire Et je vous en reparlerai très bientôt Et voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Je ne pense pas vous avoir fait découvrir des choses Je ne pense pas Mais en tout cas moi je suis très contente D'avoir acquis tous ces très très beaux livres Et surtout encore une fois De m'ouvrir de plus en plus A d'autres genres littéraires Et pour certains que j'ai commencé Dont je vous parlerai très prochainement J'accroche vraiment bien Finalement avec la fantaisie Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cette vidéo avec moi Et puis bah écoutez Je vous fais plein de bisous Comme d'habitude Et puis n'hésitez pas à vous abonner A lâcher un petit pouce Ça fait toujours plaisir À activer les notifications Pour être au courant de tout ce qui sort Sachant que Je publie un petit peu Selon mes humeurs Et mes envies Et surtout mon temps Donc voilà Je suis désolée Je suis désolée De ne pas être plus régulière Je fais ce que je peux en fait Voilà Mais en tout cas Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Mouah Bisous Ciao Ciao